Qu'entendez-vous par confiance, politesse, respect ou encore tenir ses engagements ? Si des personnes de cultures différentes peuvent être d'accord sur l'importance de ces principes, ce qu'elles y mettent derrière peut être très différent. Une culture peut être définie comme un système de sens. Un ensemble de catégories communes qui sert de grille de lecture à ses membres pour interpréter des situations et des comportements. Lorsque l'on ne partage pas la même grille de lecture, des quiproquos ou incompréhensions peuvent naître, malgré la meilleure volonté du monde. Par exemple, lors du premier contact avec un partenaire étranger, est-ce poli, nécessaire ou déplacé de parler du bon temps, de votre famille ou de votre passe-temps préféré ? Dans des cultures anglo-saxonnes ou germaniques, ce sera déplacé. Il faudra aller directement au but. Dans plusieurs cultures, comme en France, la politesse vaudra que vous vous intéressiez un minimum à la situation de la personne, en ayant quelques échanges informels, tout en veillant bien à ne pas trop compiéter sur la sphère privée. Et dans de nombreuses autres cultures, en Asie, en Afrique ou au Maghreb, il sera tout à fait normal et poli de poser des questions d'ordre privé. Quel est votre âge ? Marier ou pas ? Comment cela se fait-il ? Etc. Dans ces cultures, connaître la personne au-delà de son organisation et de ses fonctions est indispensable pour pouvoir nouer une relation de confiance. Plutôt que de juger trop vite avec nos propres catégories qu'une personne de culture étrangère est impolie, irrespectueuse ou qu'elle ne tient pas à ses engagements, il est important d'essayer de comprendre ce que signifient ces concepts dans sa culture et comment elles se manifestent dans des attitudes et des comportements. Sous-titrage Société Radio-Canada